Vos enfants se disputent souvent et ça vous inquiète, vous aimeriez pouvoir améliorer la situation ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions ! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous proposer cette interview avec Noémie de Sansarnin, qui est coach en parentalité en développement personnel, auteure et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Noémie ! Bonjour Sarah ! Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je m'appelle Noémie de Saint-Sernin, je suis spécialisée en parentalité et en développement personnel, et j'accompagne les parents à gérer les situations difficiles du quotidien, que ce soit avec les enfants, mais également dans leur couple, dans leur vie professionnelle, dans plein d'autres domaines. Merci beaucoup ! Alors aujourd'hui, on va parler conflit dans la fratrie, et pour débuter, pouvez-vous nous expliquer pourquoi des frères et sœurs ne s'aiment pas ou ne s'entendent pas ? Alors, d'abord, ce n'est pas tous. D'abord, ce n'est pas tous. Deuxièmement, ce n'est pas immuable. Ce n'est pas parce qu'on les voit se chamailler quand ils sont petits que ça va durer toute la vie, donc il ne faut pas en faire des généralités. Pour les parents qui disent, c'est la catastrophe, c'est souvent ce qui effraie les parents, c'est de se dire, oh là là, ils ne vont jamais s'entendre. Non. Maintenant, pourquoi il y a des conflits dans la fratrie et pourquoi ça peut arriver ? En fait, on minimise en tant que parent ce que c'est que de voir arriver un frère ou une sœur pour un enfant qui est l'aîné, par exemple. Enfin, les disputes, ça peut arriver plus loin, mais on va prendre déjà le cas d'un aîné. Il faut quand même se remettre dans le contexte de cet aîné. Il arrive dans une famille où il n'y a que lui et ses parents, et il est le centre d'amour et d'attention de tout le monde. Déjà parce qu'il est le premier dans sa famille, parfois il est aussi le premier chez les grands-parents. Et donc, du coup, c'est une espèce, il est premier parfois pour ses oncles et ses tantes. Et il est, voilà. Puis les parents, on le sait bien, quand on a eu plusieurs enfants, l'attention du premier n'est pas la même qu'au deuxième, au troisième, au quatrième. Pourquoi ? Parce qu'on découvre tout, on a plus de temps puisqu'on ne le divise pas avec d'autres enfants, et qu'on est dans un espèce d'émerveillement de voir ce petit bout qui grandit, de regarder ses petits doigts qui gigotent, etc. Donc cet enfant, il grandit en étant vraiment le centre, le centre d'amour, le centre d'attention, le centre de tout, et tout tourne un peu autour de lui. Et c'est important quand on a un enfant de se sentir au centre. Ce qu'il y a, c'est qu'après arrive un autre enfant. Alors les parents se disent, oui, mais il voulait, ou il avait demandé. Oui, d'accord, il voulait, mais parfois on veut quelque chose, et puis quand on l'a, on se rend compte que ce n'était pas si bien, on fantasme. Et quand un enfant se dit qu'il veut un frère ou une sœur, en fait, ce qu'il voit, lui, c'est le camarade à l'école qu'on aurait à disposition tout le temps. Or, il voit arriver un espèce d'avorton qui ne parle pas, qui ne joue pas, et surtout, sur lequel toute l'attention se déporte, et il n'y en a que pour ce bébé. On vient voir ce bébé, on le trouve génial, alors qu'il fait des trucs que moi, je sais faire depuis mille ans, etc., etc. C'est un peu, moi j'aime bien, Sarah, utiliser cette image pour les parents. C'est comme si nous, notre mari, notre femme, on peut changer selon le genre qui regarde cette vidéo ou le genre avec lequel on est maqués. C'est comme si, tout à coup, notre partenaire ramenait à la maison sa secrétaire ou son secrétaire ou voilà, son collègue, et tout à coup, il ne s'intéressait plus qu'à ce que cette personne dit. Il fallait en plus qu'on lui prête notre sac à main, notre voiture et nos vêtements, qu'on partage tous nos trucs avec elle, qu'on la trouve géniale comme nous, que tout le monde viendrait la voir. Parce qu'elle est tellement formidable, venez la voir, et puis on s'émerveillerait, et moi, je n'existe plus. Et donc, on a beau ne pas être jalouse, est-ce que ça ne ferait pas naître du ressentiment ? C'est sur moi. Donc souvent, quand un enfant s'en prend à l'autre, c'est aussi parce qu'il est fâché, en fait, il n'est pas d'accord. On lui a fait un sale coup. Et souvent, les parents ne savent pas accueillir. Je dis qu'il faudrait faire une formation quand on attend un deuxième bébé pour préparer le bébé d'avant ou l'enfant d'avant, parce que c'est d'une violence extrême pour un enfant qui, je le rappelle, n'a pas un cerveau mature, et qui donc vit tout avec une intensité émotionnelle forte et qui n'est pas capable de relativiser. Il n'est pas capable de se dire, non mais non, en fait, j'étais un si bon bébé qu'ils ont eu envie d'en faire un autre, et puis il va grandir, et ça va aller mieux. Et puis moi, tout ce temps qu'on lui donne, moi j'en ai eu encore plus puisque j'étais tout seul. Non, il n'est pas capable de faire ça. Et ça, c'est ce que les parents lui disent, mais il s'en fiche. Lui, il voit ce qu'il vit là maintenant, et ce qu'il vit là maintenant, c'est douloureux. Et pour donner un autre exemple, il n'y a pas longtemps, je coache un couple en ce moment pour leurs enfants. Alors, on ne les citera pas, mais je pense qu'ils ne m'en voudront pas de donner cet exemple. Mais la maman m'avait parlé justement de l'aîné qui vraiment tape sa petite sœur, n'est jamais content, etc. Et il y avait un point de conflit parce que moi, j'étudie là quels sont les points de tension pour comprendre ce qui se passe dans la tête du petit pour qu'il soit fâché. Et donc, il a un petit bureau qu'on lui a installé dans le salon et il a ses petites figurines, ses petits machins et c'est son espace. Et depuis qu'il y a la petite sœur, elle vient, elle lui prend ses affaires, elle bouge tout et lui, ça le met hors de lui et refuse qu'elle touche. Et en fait, ce que j'ai analysé, c'est qu'en fait, on est en plein dans un conflit de territoire à nouveau. C'est à moi, ce n'est pas à toi. Pourquoi tout à coup, parce qu'elle est là, je devrais lui donner mes affaires ? Et donc, j'ai dit aux parents, écoutez, mais pourquoi elle n'a pas un petit bureau elle aussi ? Et bien, ils ont installé le petit bureau, je n'oublierai jamais, elle l'a fait dans la journée. On a raccroché, elle est allée sur le bon coin pour trouver une table des chaises, un truc disponible de suite pour régler le truc, le mettre en pratique. Il y avait une petite explication à donner aux enfants juste avant et elle m'a envoyé une photo qui est magnifique où on les voit concentrer chacun de leur côté parce que pour la petite fille, moi aussi, j'ai droit à un truc comme lui et pour le petit garçon, c'est super, chacun a son espace et elle ne m'a pas pris mon espace. Et en fait, en faisant ça, le petit garçon a offert une figurine à sa petite sœur et il n'a pas eu trop au conflit du tout. C'est un très bon exemple. Oui, effectivement. Alors justement, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour améliorer la relation en fonction de la problématique ? Est-ce que les parents peuvent faire quelque chose pour aider un petit peu à apaiser les tensions ? Oui, la première chose, c'est de ne pas intervenir. Je sais que quand je dis ça, on est... Comment ça ? Parce que 90% des départs de feu vont se régler avant même que les parents interviennent. Et en fait, quand on intervient quand on est parent, je vais te dire, il y a un cas dans lequel il faut intervenir, mais j'y reviendrai si j'oublie, il faudra me faire penser, Sarah. Mais normalement, on ne devrait pas intervenir. Qu'est-ce qu'on penserait, nous, quand on est en train de se chamailler avec son partenaire et que la voisine vienne arbitrer ? Que ça ne la regarde pas. Exactement. Et en plus, la dite voisine qui arrive au milieu du truc où elle voit des choses, elle n'a pas l'historique. Et elle arrive et elle prend position. On va trouver ça ultra injuste. Eh bien, c'est ce qui se passe quand nos enfants se disputent. Parfois, il y a un historique. Moi, je me souviens que mes deux filles, les deux dernières, se disputaient comme tout le monde. Ça leur arrive encore aujourd'hui, mais moins. Heureusement, elles ont grandi. Mais quand elles étaient petites, il y avait chamaillerie, ça hurlait souvent, etc. Et il y en avait toujours une qui est la victime. C'est souvent le plus jeune des deux. Parce que souvent aussi, les parents partent d'un postulat puisque tu es plus grand. Toi, tu peux te contenir. Toi, tu peux faire un effort. Mais c'est ultra injuste, là encore. Ultra injuste. Parce qu'on a face à nous deux enfants et ce n'est pas parce qu'on a deux, trois ans de plus qu'on est vraiment mature pour gérer ces émotions. Pas du tout. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand on intervient, on va fabriquer des rôles et on va rentrer dans le fameux triangle de Cartman. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bourreau, c'est celui qu'on estime avoir été méchant avec l'autre, c'est souvent celui qui a tapé. Et ce n'est pas parce que c'est celui qui a tapé que c'est lui le méchant. Parce que moi, je me souviens que la petite sœur, elle faisait tout pour faire monter l'autre dans les tours et que Marie, qui était quand même très introvertie, finissait par réagir comme souvent les enfants, comme ils n'ont pas encore cérébralement parlant les capacités de s'exprimer, de régler le conflit. Eh bien, ils vont utiliser les moyens à leur disposition, c'est-à-dire qu'en pli d'émotions, bam, ça va partir tout seul, c'est un objet qu'on jette, c'est les cheveux qu'on attrape et qu'on tire, c'est un coup qui s'en va tout seul. Et là, on dit, ah oui, Marie a cherché, enfin, pourquoi tu as fait ça, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sa petite sœur lui a cassé sa tour et puis elle lui a déchiré son machin, elle est venue lui prendre sa poupée, elle l'a embêtée. Et peut-être que Marie a stocké comme ça depuis le matin, elle stocke, elle stocke, elle prend sur elle et justement, ce qu'on lui demande de faire, elle le fait bien et qu'à un moment, c'est trop, c'est trop. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé, nous, en tant qu'adultes, d'être au volant, quelqu'un nous fait une queue de poisson et d'un coup, on l'insulte de tous les noms d'oiseaux, on dit, ouais, j'ai envie de le tuer, celui-là. On ne le fait pas et pourtant, nous aussi, on perd pied. Pourquoi on n'accepterait pas que nos enfants aussi ? Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de ne pas intervenir pour éviter ses rôles, donc le bourreau, la victime et le sauveur qui est le parent et qui devient, qui est là pour arbitrer, qui est un peu le gendarme et qui va être sans arrêt sollicité. La petite victime va toujours venir chercher son parent pour venir arbitrer la situation, bien me défendre et donc, en fait, on n'apprend pas aux enfants à gérer leur conflit du tout et du coup, en tant que parent, on doit accepter que nos enfants sont, on doit avoir suffisamment confiance en eux pour savoir gérer leurs conflits. On n'est pas là à l'école cachée derrière le bureau parce que des conflits, ils en ont aussi ailleurs et on n'est pas là cachée pour dire ah ouais, t'as vu, tu lui as fait ça, t'es pas gentil. Non, on les laisse, il va bien falloir qu'ils apprennent à vivre. Donc, dans 90% des cas, ça n'appelle pas qu'ils se disputent, il faut l'accepter en fait. D'accord. Et alors, quel est le... celui où ils peuvent intervenir ? C'est quand il y a de la violence physique. D'accord. Voilà. Là, il faut tout simplement séparer les enfants, pas prendre position. On y revient après en fait. Une fois que les enfants sont calmés, ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un d'énervé, qu'il soit un enfant ou un adulte. Il ne vous écoutera pas. Il est dans le déversement de son émotion, dans sa frustration et donc, il ne vous écoute pas. Donc, ça ne sert à rien de le sermonner ou de lui dire qu'il n'est pas gentil puis ça ne réglera pas le problème. Donc, la première chose à faire, ne pas intervenir, sauf en cas de violence physique parce que oui, il n'y a pas question qu'ils se tapent dessus. Deuxièmement, c'est d'accepter que les enfants, ça se dispute. Est-ce que nous, on ne se dispute jamais avec personne ? Et troisièmement, quel exemple, nous, on donne à nos enfants ? Une fois qu'on a accepté la dispute comme étant sain, en fait, les conflits, ça permet de poser ses limites et de savoir les faire respecter. Et donc, on peut accompagner nos enfants là-dedans s'il y en a un. Voilà, on peut ensuite revenir sur la situation mais en convoquant les deux enfants et en revenant sur les faits, en donnant un temps de parole à chacun pour analyser les faits mais en ne cherchant pas à les aider mais à ce qu'ils trouvent eux-mêmes une solution ou une explication à ce qui s'est passé. Troisièmement, comment moi, je me comporte parce que je suis quand même le modèle de mes enfants et donc, comment moi, je gère mes conflits quand j'en ai avec mon partenaire ou avec, je ne sais pas, des membres de ma famille ou autre ? Quel modèle je donne ? Parce que c'est facile de dire à un enfant « Ouais, il ne faut pas se disputer » mais oui, mais nous, avec papa, on se dispute. Donc, ce n'est pas mal. En fait, ce qu'il faut expliquer aux enfants et c'est ce que j'ai expliqué aux miennes, c'est que, oui, elles ont le droit de ne pas être contentes l'une envers l'autre, elles ont le droit de dire avec virulence mais, et c'est là où on peut mettre ses règles et ses limites, dans le respect, on n'a pas le droit d'insulter, de frapper, de mordre, de jeter des objets, de cracher, voilà, on peut faire toute une liste, maintenant, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. À trois ans, on ne peut pas escompter qu'un enfant arrive à juguler ses émotions et même à six ans, ça va être compliqué jusqu'à sept ans d'arriver à se contenir. Mais, voilà, la solution, c'est plutôt de revenir après sur la situation pour essayer de chercher des ressources pour la fois prochaine sans condamner, sans juger parce que ça ne sert à rien encore une fois. D'accord. Donc du coup, si par exemple, les enfants se disputent vraiment régulièrement et que le parent trouve ça vraiment pesant dans le quotidien, est-ce qu'il y a quand même quelques petites choses qu'il peut faire pour essayer d'apaiser ça ou vraiment il doit juste l'accepter et se dire bon ben, tant pis ? Alors, oui et non, ouais, évidemment. En fait, si c'est quotidien qu'il y a des points de tension quotidiens, il va falloir les analyser. Quels sont ces points de tension ? Qu'est-ce qui génère ? Parce qu'il va y avoir des choses récurrentes. Donc, est-ce que c'est un problème de territoire ? Est-ce que c'est un problème ? Voilà, il y a forcément quelque chose qui se passe et qu'on va pouvoir régler. D'accord. s'il y a un souci de territoire avec les enfants, parce que normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir venir analyser la situation. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ces situations de conflit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, on écoute les enfants et on essaye de trouver, on les encourage à trouver par eux-mêmes. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation ne se reproduise plus ? Je vais donner un exemple, c'est toujours plus concret. Très souvent, en tout cas, pour la même chose. Le jouet devient tout à coup très intéressant quand l'autre l'utilise. Et donc, la règle, puisque c'était systématique, voilà, j'ai commencé à sortir les Kaplan, donc elle les veut, donc comme je ne veux pas lui donner, elle me détruit mes tours et mes constructions et ça ne va pas. Donc, la règle, c'est qu'à partir du moment où un enfant a commencé un jeu, eh bien, l'autre n'y touche pas tant que l'autre n'a pas fini de jouer. Voilà, c'était la règle. Donc, si tu veux les Kaplan, tu les prends en premier. D'accord, oui, donc du coup, c'est vraiment à chaque fois de mettre un cadre pour que... C'est ça, il faut mettre un cadre. Voilà, exactement. Puisque c'est comme ça, tu les auras après. Et donc, on peut définir, pour ne pas tomber dans une histoire de... On peut définir une plage horaire aussi. Dire, voilà, jusqu'à telle heure et on met un minuteur. Le minuteur, ça a toujours été mon ami. Ma fille l'a appelé le meet-heure. ça a été magique pour plein de trucs. Ben oui, au lieu de dire on part dans cinq minutes ou on met un minuteur, on lui dit quand ça sonne, c'est l'heure, on y va. Et là, c'est pareil, quand ça sonne, hop, c'est plus à toi, c'est à l'autre. Ou alors, parfois, les enfants trouvent des solutions plus... Je me souviens que pour les Kaplan, chez moi, par exemple, parce qu'on leur dit comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Et donc, une de mes filles m'a dit on les compte et on fait deux tas. OK. Et en fait, parfois, moi, j'ai souvent été surprise de leur créativité. Parfois, ils disent n'importe quoi. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable. Donc, on ne leur dit pas non, mais c'est débile, ça ne marchera jamais. On dit juste je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt ça ? Mais on évite au maximum de venir donner des conseils. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le but de notre rôle de parent n'est pas de donner du poisson, mais d'apprendre à pêcher à nos enfants. Donc, d'apprendre à trouver les ressources en eux pour que déjà, ils aient confiance en leur capacité à trouver des solutions et qu'en plus, ça les encourage à continuer à en chercher. Donc, OK, écoutez, vous allez le faire. Et alors, ça leur a pris beaucoup de temps à compter les capes-là. On en a mis un dans une corbeille, l'autre dans un autre truc. Chacun avait son tas de capes-là. Et puis, voilà. Puis, à la fin, finalement, je ne sais pas, peut-être un an après, on finit par tout mettre ensemble parce que, ben voilà, pour construire, il manquait des pièces. Et du coup, ça les oblige à aussi trouver, négocier, être agréable avec l'autre. Voilà. Et du coup, par rapport à l'âge de l'enfant, finalement, parce qu'on peut se dire que ça peut être plus facile à gérer à un enfant qui est plus petit parce qu'on va lui dire bon, ben, c'est comme ça et pas autrement, plus ou moins. On peut rapidement mettre un cadre et qu'il soit plus ou moins respecté. Mais avec des ados, ça peut être un petit peu plus compliqué. En fait, c'est pareil que ce soit avec des grands ou avec des petits. C'est exactement la même chose. On n'est pas plus écouté avec un petit qu'avec un grand et inversement proportionnel. En réalité, ce qui va faire que l'enfant va respecter une consigne, c'est qu'il va trouver du sens. Soit il va trouver du sens dans ce qu'on lui a demandé. Donc, puisque ça a du sens, je respecte. Soit il y aura une conséquence négative pour lui s'il ne la respecte pas. Un exemple, chez moi, si les devoirs ne sont pas faits, on n'a pas de téléphone. Donc, les devoirs sont faits tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'avoir mon téléphone est très important. Donc, j'ai bien compris que... Et donc, c'est juste la façon dont on va le mettre en place parce qu'on pourrait faire un chantage avec ça ou une punition avec ça. Puisque tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas de téléphone. Chez moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du chantage et ce n'est pas une punition. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas ton téléphone. Ce n'est pas présenté comme ça. C'est présenté comme un patron qui donne un salaire parce qu'on a fait son boulot. C'est ton devoir, c'est de faire d'abord tes devoirs. Tu ne vas pas arriver à gérer le temps d'écran. Ça passera toujours avant. Et donc, on fait les devoirs avant comme ça après, tu es tranquille et tu as ton téléphone. D'accord. Et donc, c'est une règle qu'on a mis en place avec les enfants et non pas une punition parce que tu n'as pas fait. C'est ce qui va encourager l'enfant à suivre les consignes. C'est vraiment d'abord d'avoir des règles parce que ça, moi, en tant que coach, je peux vous dire que c'est la première chose que je regarde dans les familles et les règles, c'est tout et n'importe quoi. En fait, les gens ne savent pas, ce n'est pas de leur faute, mais fixer des règles comme il faut, de la bonne manière et s'y tenir. Donc, soit elles sont trop strictes et on voit bien qu'elles ne tiennent pas, donc on les assouplit et l'enfant se dit si on assouplit ça, on assouplit tout. Si ça marche pour ça, ça marche pour tout. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est, je ne vais pas comparer les enfants à des petits chiens, mais on fonctionne pareil. C'est-à-dire que notre cerveau va analyser une situation et en tirer une conclusion. Donc, si quand je fais ça, il se passe ça, alors je continue à faire comme ça parce qu'il va se passer ça et les parents ne comprennent pas pourquoi après les enfants, c'est une surenchère de négociation. Mais parce que ça marche. Alors ça ne marche peut-être pas à tous les coups, mais ça marche. Donc, le cerveau a stocké l'information qui dit non, non, mais c'est qu'une histoire de temps. Persévère. Ça va céder. Voilà, ça va céder. Et pour les enfants ou les ados qui sont violents entre eux, que peuvent faire les parents ? Parce que c'est vrai que des fois, si par exemple on a un garçon de 15 ans qui fait presque 2 mètres et qui est déjà plus costaud que nous, ça peut être un peu stressant pour la maman peut-être de se dire OK, comment je vais faire pour intervenir parce qu'à tout moment je vais peut-être me prendre quelque chose. Est-ce qu'il y a des astuces un petit peu pour ça ? Alors, si la maman a peur de se prendre quelque chose, c'est qu'il y a un moment, un défaut qui a été commis dans l'éducation parce qu'un enfant de 15 ans, il est quand même capable de se maîtriser. En principe, ils sont plus violents quand ils sont petits parce qu'ils n'ont pas la réponse en fait. C'est juste qu'ils ne savent pas faire autrement. Un enfant de 15 ans qui continue à frapper, soit il le voit, soit ça lui arrive à lui aussi, on le frappe. On lui a appris ça, on lui a appris que quand on a des conflits, on les gère en tapant. Donc je tape. Mais pour moi, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a eu des problèmes. Alors on peut parler des parents qui auraient été un peu dépassés et qui n'auraient pas mis en place les règles et les limites parce que moi, comme je le disais, les problèmes, je les avais quand elles étaient petites. Aujourd'hui, c'est fini, elles ne se tapent plus dessus. Elles ont 14 et 15 ans au moment où on tourne cet épisode. C'est fini, on n'en vient plus aux mains, on sait faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se disent pas deux, trois vacheries. Je ne les entends plus trop d'ailleurs, je dois bien reconnaître, mais ça peut arriver, évidemment. Mais c'est différent, c'est très épisodique, ça n'arrive pas souvent. Je les entends se disputer, mais ça se règle comme on règle des conflits entre adultes quasiment. C'est-à-dire que je t'exprime, je ne suis pas contente, je râle, je te le dis et puis voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, s'il y a encore de la violence avec un enfant qui a 15 ans, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il ne va pas bien, peut-être que ça ne vient pas de l'éducation, peut-être qu'il vit des choses difficiles et violentes lui-même, donc c'est peut-être une alerte pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, la première chose à faire toujours, c'est d'essayer de comprendre et de partir d'un postulat, c'est que nos enfants ne font rien pour nous embêter, ne sont pas violents naturellement, ne sont pas de mauvaises personnes, simplement, il leur arrive, il peut leur arriver des mauvaises choses, voilà, ou une mauvaise gestion émotionnelle, il y a des choses qui peuvent les traverser où ça ne va pas du tout et donc s'en prendre à ce petit frère ou à cette petite sœur quand je suis adolescent, pourquoi ? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je m'en prenne à mon frère ou à ma sœur avec autant de violence ? Donc, il y a vraiment à questionner un petit peu et son éducation et le parcours de son enfant et ce qu'il vit actuellement. Et est-ce que c'est possible que, par exemple, un enfant en bas âge, il n'y a pas eu de problème particulier, ça se passe très bien et arrivé à l'adolescence, là, d'un coup, ça y est, il se passe plein de trucs, c'est n'importe quoi et effectivement, il y a des conflits qui naissent dans la fratrie qu'il n'y avait pas du tout quand ils étaient petits et peut-être que les parents n'avaient du coup pas eu besoin de mettre en place un certain cadre ou certaines règles et du coup, est-ce que en le faisant plus tard, ça fonctionne aussi ? Oui, alors c'est rare que d'un coup, on s'entendait bien puis on ne s'entend plus, c'est quand même... Alors après, ce qui peut se passer à l'adolescence, c'est que, bon, voilà, mon territoire devient important. Il y a cette notion de territoire, de ma chambre, de ne pas rentrer, de respecter, voilà. L'adolescent va avoir un besoin d'intimité très très fort et les petits, parfois, ils viennent, ils fouillent, voilà, et donc ça m'agace et ça peut, effectivement, avoir des pulsions un peu fortes parce que, mais de là, à lui taper dessus quand même, normalement, l'ado devrait arriver à se maîtriser. Mais bon, peut-être que excéder, donc à nouveau, voilà, ça va être de dialoguer avec cet ado pour comprendre et puis dialoguer aussi avec l'enfant pour lui expliquer parce qu'il ne comprend pas. Jusqu'à maintenant, je pouvais rentrer dans sa chambre, je pouvais faire ce que je voulais et puis là, tout à coup, c'est un dragon. Alors, il y a aussi tout ce qui se passe à l'adolescence. Il y a des chamboulements. Notre enfant vit des choses qui ne sont pas simples pour lui. Ce n'est pas simple pour nous, mais ce n'est pas simple pour lui et c'est vrai qu'à l'adolescence, les émotions à nouveau, un peu comme quand il se roulait par terre quand il avait deux ans, à l'adolescence, ça peut devenir très théâtral, très, tout est, oh, mon Dieu, mon cruel. ça peut devenir comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont comme, c'est épidermique, ils sont très, très sensibles. Donc, cette sensibilité, effectivement, comme ils sont toujours immatures au niveau cérébral, ils peuvent avoir des gestes brusques ou violents. Mais là, il y a vraiment un travail de parent à rappeler les règles et les normes et à refaire prendre la responsabilité parce que d'accord, on te comprend, ce n'est pas drôle d'avoir un frère qui rentre et qui fouille tes affaires, voilà, qui regarde les messages du téléphone et qui après se moque en disant, il a envoyé des cœurs à machin et alors là, pour l'ado, mais c'est le truc suprême, c'est la condamnation, c'est le pire qu'on puisse lui faire. Résultat, il peut être fou de rage, effectivement, et sur ce point-là, comme on peut l'être, nous, adultes, perdre pied et s'en prendre à ce petit qui fait des choses qui le blessent. Donc en fait, il faut juste voir qu'en fait, il n'y a pas d'enfant méchant, il n'y a que des enfants qui souffrent et qu'il faut aller questionner cet enfant pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est si, pourquoi ça a fait naître une pulsion aussi forte et donc une fois qu'on a compris qu'avec lui et qu'on l'a accompagné pour lui dire je te comprends, c'est vrai que c'est horrible, je n'aimerais pas moi qu'on lise mes messages, c'est des choses de l'intime, je comprends que tu n'avais pas envie de partager ça et puis qu'il l'a mis à nu et qu'il en parle à tout le monde et que ça te doit profondément te blesser et une fois qu'on a dit ça, il y a un mais, mais il est impensable que tu puisses le frapper ou la frapper, l'injurier, tout ça, non, ce n'est pas proportionnel à ce que tu as vécu. Donc, on est là, c'est toujours important de rappeler qu'en tant de parents, on est là quand même pour qu'ils viennent se confier et qu'on trouve ensemble des solutions plutôt que d'en arriver aux mains. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, mais pour les parents qui se sentent un peu désespérés de voir leurs enfants ne pas s'entendre, se disputer, est-ce que la relation peut s'améliorer avec le temps ? Oui, souvent, dans la majorité des cas, les choses s'arrangent. Mais il faut savoir que quand les parents restent dans ce rôle de victime, bourreau, qu'elles interviennent et qu'elles prennent partie, même quand elles ont l'impression de ne pas le faire, il va forcément y avoir une prise de partie. C'est très difficile de rester neutre quand on vient intervenir dans la dispute. Ça va faire naître de la rancune chez l'autre parce que c'est à cause de lui ou d'elle que je me fais toujours ronder ou les parents le préfèrent parce que c'est toujours moi qui ai le mauvais rôle. Résultat, on ne s'entend pas avec l'autre, mais ce n'est pas avec lui qu'on ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'on a nourri tellement de rancunes et cette rancune, elle a souvent été fabriquée par les parents. Et en plus, ça peut avoir une conséquence aussi sur la relation avec ses parents finalement. Ah ben complètement. Mais on n'en voudra jamais. C'est plus facile d'en vouloir aux frères ou à la sœur qu'aux parents parce qu'avec les parents, on ne va pas couper le lien comme ça. C'est trop compliqué. Donc, on va le déporter sur l'autre. C'est à cause de toi alors que c'est qu'à cause des parents. si je me fais gronder, il pourrait ne pas me gronder. Mais lui, l'enfant va se dire c'est à cause de toi et donc nourrir de la rancune. Et donc, c'est là où ce sentiment de jalousie aussi et de ressentiment va pouvoir s'installer avec, et ben voilà, à cause de lui ou il cafte toujours ou on le croit lui et c'est toujours lui qui a le beau rôle d'une certaine manière alors qu'il ne voit pas que ce que moi je vis parce que forcément s'il en arrive là comme je l'ai dit depuis le début, c'est qu'il y a une raison. Elle n'est peut-être pas valable pour avoir une telle attitude mais il y en a une et il faut la reconnaître. D'accord. Alors, ça tombe bien puisqu'on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh ben, le message que j'aimerais poser aux auditeurs c'est justement est-ce que sous couvert de ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours partial dans vos jugements ? Est-ce que vous avez aussi des peurs que vous projetez sur vos enfants et qu'ils ne vont jamais s'entendre, etc., et que ça résonne avec votre propre histoire personnelle parce que moi je ne m'entends pas et je ne trouverais pas bien qu'ils ne s'entendent pas et que pour moi aussi j'ai projeté qu'une fratrie ça devait être soudé. Et troisièmement, est-ce que je me reconnais dans ce rôle de sauveur, de gendarme qui vient arbitrer sans arrêt et est-ce que je comprends suffisamment les émotions de mes enfants ? Est-ce que je les écoute assez ? Est-ce que je leur donne suffisamment confiance pour qu'ils se confient ? Et surtout, dernière chose que j'aimerais leur dire c'est n'oubliez jamais que vos enfants ne sont pas méchants. Quand ils ont des actes répréhensibles c'est juste qu'ils souffrent. Donc allez questionner la souffrance plutôt que de juger votre enfant. Parce qu'on va l'enfermer et ça j'aimerais le dire dans un rôle en fait. Si on fabrique un bourreau il se comportera toujours comme ça. Et il viendra finalement nous donner raison. Tu voulais que je sois ça ? Ben voilà. C'est ce que tu as devant toi. Super message en tout cas. Merci beaucoup. Alors pour finir, comment pourrons-nous vous contacter et où on peut suivre un petit peu vos aventures sur les réseaux ? Alors sur les réseaux, celui sur lequel les gens adorent c'est YouTube parce qu'il y a plus de 400 vidéos je crois maintenant qui répondent à plein de sujets dont celui-ci. Il y a plusieurs vidéos aussi sur ce thème-là qui est un thème récurrent en parentalité. Voilà, vous allez pouvoir me retrouver ma chaîne YouTube porte mon nom, mon site internet également, ma page Instagram, ma page Facebook. Voilà, je publie tous les jours sur Facebook. Je crois qu'on est plus de 70 000 sur Facebook. Voilà, 50 000 bientôt sur YouTube, etc. Donc voilà, j'invite les gens à venir voir ce que je fais, les différentes choses que je fais sur ces canaux. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très très riche d'informations et de super ressources donc n'hésitez pas à aller piocher sur les différents réseaux que vous aimez et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis vraiment ravie de pouvoir faire ces échanges avec vous. Merci beaucoup Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501